Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on va parler de 4 coins, un même coin sur la Binance Smart Chain, la Blockchain Ethereum et sur la Blockchain Solana. Donc c'est un même coin multi-chain que j'ai découvert par hasard sur CoinGecko et qui a pris 124% aujourd'hui. Bien sûr j'ai pris un bague il y a quelques heures et je me suis dit pourquoi pas vous le faire partager car sa market cap est autour des 11 millions. Il y a un certain potentiel, bien sûr je vous rappelle quand même c'est très important que je ne suis pas conseiller financier et qu'il est très important de faire vos recherches par vous même. Donc tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est pas une affirmation mais il y a des choses assez intéressantes concernant ce fameux même coin. En tout cas par celui qui l'a créé et celui qui détient ce fameux nom de domaine. Donc Catcoin est actuellement à 0,9 x 0,2307. Il a 11 millions de market cap avec une offre en circulation à 50 millions de milliards de jetons. 50 quadrillion il me semble. Donc il a pris 1225%. Et la première chose que j'ai remarqué c'est son graphique. Il me fait étrangement rappeler à Shiba Inu la manière où le même coin a été créé et comment il a explosé. Surtout de cette manière là. Donc Catcoin existe depuis plus de deux ans. Donc on peut voir. Donc il a fait un petit pump. Pas énorme. Pas énorme. Puis il a rangé pendant une année. Il a réexplosé au mois de février. Puis il a redump. Puis il a réexplosé actuellement. Donc à la même période. Mais là actuellement il a 11 millions de market cap. Ce qu'on peut voir. C'est que Catcoin a 30 000 abonnés sur Twitter. C'est énorme. C'est énorme en plus. On peut voir certains détails assez intéressants. Sûrement vous avez vu le tweet d'Elon Musk. Concernant un chat. Donc Elon Musk aime bien faire ça. Des fois on peut se poser la question. Pour ceux qui achètent les même coins. Est-ce que c'est l'ère des chats cette année. En tout cas Floki. Floki domine actuellement le marché des même coins. Vous savez très bien que j'aime bien énormément Floki. J'en parle énormément. Mais celui-ci Catcoin comme nouveau projet pourrait être très intéressant. En tout cas les chats sont très intéressants pour le prochain bullrun. Pour les mois à venir. Excusez-moi. Prochain bullrun on est dans un bullrun. Juste avant le halving. En tout cas on peut voir des tweets assez intéressants. Et assez intrigants de la personne qui détient ce fameux Twitter. Donc on peut voir les tweets déjà de Binance qui mettent un champ en valeur. On peut voir le graphique. On peut voir aussi le fameux tweet d'Elon Musk. Si je retrouve bien sûr. Voilà le fameux tweet d'Elon Musk qui met un chat. Comme par hasard. Mais il n'y a pas que ça. Déjà le site est très similaire à Dogecoin. Il est très similaire à Dogecoin. La même couleur. Donc ils disent voilà. Cat. Le même coin le plus mémorable sur blockchain. Donc les chiens ont fait leur temps. Il est temps pour Cat de prendre le pouvoir. Donc ils disent qu'est-ce que le Catcoin. Catcoin est un jeton sur le thème des chats. qui se concentre sur la décentralisation et l'adoption communautaire. Cat est conçu pour rendre le même coin à nouveau géniaux. Zéro taxe. Liquidité verrouillée. Cat est toujours pour le peuple. Alimenté par la pure puissance des mèmes. Cat est ouvrira la voie. Donc voilà. Ils disent utilitaire en tant que véritable pièce de monnaie communautaire. L'utilité de Cat se présente sous la forme d'une communauté forte. Et d'un écosystème d'intégration prospère. Donc la communauté fait ce même coin. Comme la plupart des mêmes coins. Et bien sûr ils disent que voilà. La stratégie de la distribuée dans le Cat. Et organique. Et peut-être vérifiée sur la blockchain. N'importe qui peut investir. N'importe quel montant. Et bien sûr il est sur trois blockchains. Solana. La Binance Smart Chain. Et la blockchain Ethereum. Et l'offre totale est de 50 millions de milliards de jetons. C'est énorme. De plus. On peut voir sur le fameux Twitter. Donc on va retourner sur Twitter. Ce qui est intéressant. C'est que comme je vous ai dit. Ils sont 30 000. Et bien sûr il y a un tweet qui m'a interpellé. Et c'est là qu'on va rentrer dans la théorie des mêmes coins. Donc il y a un chinois qui a tweeté. Et c'est là que ça m'a interpellé. Il dit voilà. Laissez-moi vous donner mon avis sur Cat. J'ai trouvé une baleine pépée. Et je l'ai achetée. Donc il a suivi tout simplement une baleine qui avait du pépée. J'observe cette baleine depuis longtemps. J'ai plusieurs chiens locaux qui l'a achetés. Ont finalement pu réaliser des centaines de milliers de fois de bénéfices. Donc il a fait du bénéfice en suivant les achats de cette baleine. Depuis qu'il a acheté le chat. Je crois qu'il l'est. J'ai vu le potentiel de cette pièce. Le nom de domaine officiel de cette pièce a été enregistré en 1999. Vous avez bien entendu 1999. Les personnes qui étaient alors capables d'enregistrer des noms de domaine. Peuvent-elles désormais être des gens ordinaires ? Je crois personnellement que l'équipe du projet veut semer le trouble. Donc je ne sais pas qui, qu'est-ce qu'il voulait dire sur la dernière phrase. L'équipe du projet veut semer le trouble. En tout cas, c'est assez intéressant. De plus, on peut voir ce tweet là. Donc il dit là. Il dit quoi exactement ? J'ai observé la ligne de cas de Moacoin depuis son émission jusqu'à aujourd'hui. Elle est consolidée pendant plus de 6 mois avec une valeur marchande de dizaines de milliers. Et il est presque revenu à zéro. C'est ce genre de comportement qui est très similaire à Shiba à l'époque. C'est ce que je vous ai dit au début. Donc si le côté du projet veut juste couper une vague de complète, il n'est pas nécessaire de laisser cette pièce fonctionner aussi longtemps. Donc ce qu'il voulait faire comprendre, c'est que des fois, il dump pour tout simplement faire craquer ceux qui veulent vendre. Et bien sûr, faire un gros pump comme Shiba avait fait. Et j'ai vérifié tout simplement le nom de domaine. Et c'est là que c'est intéressant. Donc le nom de domaine a été enregistré le 12 mai 1999. Catcoin.com Le 12 mai 1999. 1999. On est début à l'émergence d'internet en France. 1999. La fibre optique n'existait pas. Donc les personnes qui savaient enregistrer un nom de domaine à cette époque-là, il n'y en avait pas énormément. Donc on peut s'interroger qui détient ce fameux nom de domaine. Donc il y a énormément d'interrogations. Surtout la manière et les tweets qui tournent actuellement sur les fameux... Surtout sur les fameux gros tweeters d'influenceurs et surtout d'Elon Musk, Binance et tous les gros de la cryptosphère. Donc on peut spéculer qu'un chat pourrait être... Un même coin chat pourrait être une grosse hype dans les mois à venir, peut-être dans les semaines à venir, peut-être dans 6 mois. En tout cas, ça pourrait arriver. Concernant le prix, actuellement nous sommes à 11 millions de market cap. Ce qui est correct, tout dépendra de la communauté. Si elle est actif, solidaire bien sûr, tout dépendra des gens. Parce que les gens demandent tout le temps listing Binance, listing Binance, listing Binance. Mais c'est la communauté qui fait toute la différence. Le listing suivra. En tout cas, la personne qui détient Twitter, elle, elle affirme qu'on atteindra un des sommets. En tout cas, c'est ce qu'elle dit. Et ce qui vient d'intéressant, c'est de suivre ce qui pourrait se passer. Donc voilà, concernant cette petite vidéo, concernant ce fameux même coin. Assez intéressant et assez intriguant. En tout cas, par celui qui détient le nom de domaine catcoin.com depuis 1999. Allez, à la prochaine.